... Je voudrais dire que ces deux articles du Code de la famille aujourd'hui sont pour nous un moyen de parler de l'égalité des droits des filles au Sénégal puisque ce sont deux articles qui ne militent pas en faveur de l'égalité des sexes. Il s'agit d'abord de l'article 196. Nous avions organisé une grande marche ici à Zingenchor pour dire non au refus de paternité parce que chaque enfant qui naît a le droit d'avoir un père et de connaître son père. Et au-delà de cet article 196, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'article 116. L'article 116 qui parle du relèvement de l'âge du mariage de la jeune fille de 16 à 18 ans. Et je crois qu'au même titre que le garçon à qui on a donné cette opportunité, cette chance de réussir à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans pour pouvoir se marier, de pouvoir jouir de sa santé jusqu'à l'âge de 18 ans, mais d'avoir un avenir aussi plus certain. Je crois que cette chance-là, nous devons aussi la donner à la jeune fille. Et c'est pourquoi nous, mamans, qui sommes les mamans aussi bien des garçons que des filles, aujourd'hui, nous nous positionnons en sentinelle pour que les décideurs puissent revoir, réviser cet article 111 en faveur du droit des filles. Les filles doivent pouvoir continuer leurs études jusqu'à l'âge de 16 ans. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501